Alors Sébastien, qu'est-ce que c'est Meilleurs Agents.com ? Alors Meilleurs Agents.com c'est une société qui met en relation des particuliers qui ont un vrai projet immobilier avec les bons professionnels. Donc c'est une entreprise B2B2C, les particuliers viennent chez nous parce qu'ils trouvent la meilleure information en matière de prix immobilier, on est devenu en quelques années leader de la formation sur la valeur des biens, les prix immobiliers en France. Ils viennent aussi chercher les bons professionnels de l'immobilier, notamment les agents immobiliers qui sont notés chez nous et sur lesquels on a plein d'informations qu'on ne trouve pas ailleurs. Pour les particuliers c'est gratuit. D'accord. Les professionnels eux viennent chercher des prospects, les particuliers qui ont un vrai projet ou à l'achat ou à la vente. Donc ce site là c'est pas seulement un site d'estimation de prix ? Non, alors on est très connu effectivement pour l'estimation en ligne, mais ça va bien au-delà. Les particuliers trouvent chez nous une vraie valeur conseil. Donc sur la valeur de leur bien c'est une chose, mais aussi on leur recommande la meilleure solution de vente, on leur recommande les meilleurs professionnels dans leur quartier, bien sûr en ligne, mais aussi au téléphone. On a 50 conseillers qui sont des professionnels de l'immobilier, qui accompagnent gratuitement les particuliers au téléphone et sélectionnent avec eux quand ils ont un projet de vente, les meilleurs agents immobiliers peuvent venir estimer leurs biens et les accompagner dans la vente. D'accord. Donc c'est gratuit pour les clients, c'est payant pour les clients professionnels, mais ça, ça n'a pas changé. Mais le business model a lui évolué au fur et à mesure que votre entreprise se développait ? Alors le modèle économique de l'entreprise a évolué quand on l'a lancé en 2008. On avait une approche où nous prenions des mandats de vente de la part de clients, en particulier vendeurs, au nom de meilleurs agents.com et puis on sélectionnait deux agents immobiliers à qui on déléguait la transaction. Et nous ne gagnions notre vie à ce moment-là que quand un des deux agents vendait le bien. Et donc ça, ça nous a donné une compétence très forte en matière de compréhension de la transaction immobilière. Et petit à petit, en fait, on a permis aux particuliers de mandater les agents immobiliers directement, sans passer par notre intermédiaire. Et on a permis aussi aux agents immobiliers de venir proposer leurs propres solutions directement sur notre site. Et c'est petit à petit la tendance. Et qu'en fait, on offre une richesse fonctionnelle et aux particuliers et aux agents immobiliers en prenant nous-mêmes de plus en plus de distance. Avec la digitalisation de ce marché, est-ce que les agences sont condamnées à disparaître ? Effectivement, on peut se poser la question de la disparition des agents immobiliers dans le cadre de la digitalisation de la transaction immobilière. Ça fait en fait quelques années que les gens se demandent si l'agent immobilier va résister à Internet. Notre credo, c'est que oui, l'agent immobilier va survivre. En revanche, il doit se réinventer. L'agent immobilier qu'on peut imaginer qu'on fantasme comme simple pousseur de porte sans compétences techniques est véritablement en danger à terme. Il va falloir effectivement muscler son jeu en compétences en matière d'évaluation, compétences juridiques, fiscales, commerciales et une vraie connaissance locale. L'agent immobilier qui a toutes ces compétences-là et qui saura utiliser les nouvelles technologies sera là demain. La digitalisation, finalement, elle n'est pas vraiment perçue comme une menace par les agents. Je crois que beaucoup d'agents immobiliers, alors à la fois, ont accepté le fait qu'Internet était là. 82% des particuliers commencent leur projet immobilier sur Internet. Donc c'est un fait. Est-ce que... Je pense qu'il y a encore un certain pourcentage d'agents immobiliers qui perçoivent quand même globalement Internet comme une menace et qui n'ont pas forcément compris que ça pouvait être une véritable opportunité. On le voit nous-mêmes, on permet aux agents immobiliers d'afficher des avis clients sur notre site. Au début, il y a une crainte, il y a une peur, effectivement, que ça se retourne contre eux. Dans la pratique, ce qu'on voit, c'est que c'est extrêmement positif parce que ça répond à une véritable attente des particuliers avant de confier la vente de son bien à un agent. Aujourd'hui, à savoir ce que les gens, d'autres clients en ont pensé, c'est extrêmement rassurant, c'est un facteur de confiance. Et ça, ça demande un petit peu de pain. Donc l'agent qui a peur, justement, de cette digitalisation, c'est celui qui ne sait pas se renouveler et c'est celui dont vous parliez qui reste assez basique dans son métier. L'agent qui résiste à Internet et, effectivement, qui n'est pas prêt à se remettre en cause et à répondre aux nouvelles attentes des particuliers en matière de transparence, d'exposition aux avis de tiers, de montée en compétence de manière générale, effectivement, va souffrir parce que l'Internet, c'est comme un coup de projecteur sur les pratiques de toutes les professions, pas que les agents immobiliers. Et les meilleurs, effectivement, bénéficient quand ceux qui ne se remettent pas en cause souffrent énormément. Et en cela, je dirais que marché immobilier ne fait pas exception. Donc pour conclure, malgré la digitalisation, il y aura toujours besoin d'humains dans ce métier, comme dans beaucoup d'autres. Oui. Notre vision des choses, c'est que l'humain reste absolument au cœur du dispositif. Nous, on le voit bien, les transactions chez MeilleursAgent.com commencent sur Internet, puis on les accompagne au téléphone, puis on les met en relation avec des agents immobiliers bien physiques. Et ce continuum dans l'expérience entre technologie et humain, pour nous, est un modèle d'avenir. Mais l'humain se concentre sur les moments de jeu où il apporte le plus de valeur ajoutée. Et c'est très bien comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada